Salut c'est Last Angel et bienvenue sur RelactuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Star Wars Battlefront et plus particulièrement à ses héros qui sont je vous le rappelle au nombre de 24 dans ce nouvel opus et cette fois-ci on va avoir le mythique Dark Vador et je vais vous dire ce que je pense un peu de son gameplay et je vais vous parler de ses capacités. Alors si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît n'hésitez pas à partager, liker c'est très important pour le rétentement sur Youtube, vous pouvez lâcher aussi un commentaire et on y va donc c'est parti. Alors c'est un personnage moi qui m'a déçu en termes de gameplay, là sa capacité qu'il vient de lancer c'est la rage concentrée donc ça lui permet en fait de rentrer en rage et puis de se diriger, de se ruer vers les ennemis et de les abattre. Alors je trouve que le gameplay en fait avec ce Dark Vador est un peu mou alors je sais que Vador ça n'a jamais été un personnage qui court comme un taré sur le champ de bataille, c'est un personnage aussi qui n'est pas tout jeune mais du coup ça contraste quand même vraiment beaucoup avec les autres personnages donc là on lance un petit étranglement qui est sa deuxième capacité et puis sa dernière capacité étant le lancer de sabre donc j'étais déçu parce que, alors peut-être que si j'avais commencé par lui j'aurais été un petit peu moins déçu mais quand on a fait le gameplay de la princesse Léa, de Luke Skywalker, de Darth Maul bah du coup là le rythme est complètement cassé par la lenteur et alors ça se voit peut-être pas à l'écran mais quand on le joue franchement c'est par rapport aux autres forcément c'est beaucoup moins rythmé donc je suis un peu déçu et j'aurais préféré à ce moment là s'il était lent à ce point là dans le jeu, qu'il ait des attaques à distance qui soient beaucoup plus comment dire intéressantes parce que franchement c'est bof, moi c'est un personnage de toute façon que j'aime pas trop incarner, je suis plutôt côté lumineux moi, à part quelques rares exceptions comme Baba Fett et Darth Maul dans mes côtés obscurs sinon là je suis plutôt côté lumineux mais donc voilà, bon ça reste quand même cohérent avec l'univers de Star Wars, il pouvait pas non plus évidemment se taper des sprints pas possible donc voilà mais bon moins agréable pour moi en tout cas cette expérience je pense que vous l'avez compris j'ai dû utiliser le mot pas agréable pas très agréable au moins 4-5 fois dans la vidéo voilà donc là pareil, vous voyez on est quand même bien en avance, je vous rappelle quand même que les gameplays sont effectués en mode facile de façon à ce que ce soit bien clair et pour la simple et bonne raison que là c'est un accès, routine access que j'ai qui me permet de pouvoir vous montrer du gameplay pendant une dizaine d'heures et que dans les autres modes de jeu, il faut enfin dans ce mode là, si vous le jouez en mode normal vous n'avez pas Vador tout de suite, il faut d'abord combattre avec un troufillon et ensuite débloquer de l'argent pour pouvoir débloquer votre héros donc là l'idée c'était quand même de vous montrer un maximum de gameplay avec Vador, avec les différents personnages donc c'est pour ça que je l'ai fait en facile, non pas parce que en normal ou en difficile c'est difficile mais juste parce que vous n'auriez pas eu 3 minutes et quelques intégrales de gameplay de chacun des héros donc moi ce que je voulais vous montrer c'était les héros pendant les 3 minutes que durent à peu près chaque manche là ça va être un petit peu plus long avec Vador puisque Vador comme je vous le disais se déplace assez lentement j'ai envie de dire la gériatrie n'est pas très loin la gériatrie guette notre ami Vador voilà donc on arrive au bout, il n'en reste plus que 2 à éliminer donc celui-là on se l'est fait avec un lancé de sabre et puis le dernier c'est pas nous qui l'avons eu, c'est un de nos acolytes alors comme je le disais dans la vidéo précédente puisque là j'ai mentionné les gameplays pour vous en faire quelques-uns cette nuit là toujours pas de gains pour pouvoir acheter des lootbox toujours aussi lamentable, toujours aussi voilà en tout cas franchement les Chronicard je ne vous félicite pas de ce côté là faire patienter les joueurs pendant un certain nombre d'heures pour récupérer de nouveaux crédits c'est vraiment pas cool voilà je vous souhaite comme d'habitude une bonne fin de journée je vous dis prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partagez, likez c'est très important pour le renforcement sur Youtube et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, allez bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz